A la bord de Taras, je suis le second capitaine. C'est moi qui suis en charge de la sécurité à bord. C'est moi aussi qui assure la maintenance de la publication nautique. Je trace les cartes, je vérifie que tous nos ouvrages soient à jour. J'assure la cohésion du groupe, que tout le monde soit content à bord, que tout se déroule bien sur la golette. Dans le métier de marin, moi ce que j'aime, c'est vraiment le travail en équipe, devoir se serrer les coudes ensemble pour avancer dans un projet. Le fait de voyager aussi à travers le monde, de découvrir à chaque fois des nouvelles places magnifiques, des nouveaux paysages, des nouvelles cultures. Les difficultés du métier, comme tout varait, je présume, c'est l'éloignement de la famille, le manque. C'est toujours très difficile de partir, mais aussi qu'il y a le joie de rentrer à chaque fois. Ma tante a créé une association de protection de l'environnement qui s'appelait Si Belle Planète. Chaque été, je partais en mer avec des scientifiques et des éco-volontaires répartant y des baleines dans le Méditerranée. Ça m'a appris beaucoup sur la beauté des océans et à la fois leur fragilité. De là est née une réelle passion pour la mer. J'ai voulu faire un tour du monde à la voile et pour ce faire, il fallait un petit peu d'argent. Donc j'ai décidé de devenir officier de marine marchande. J'ai étudié pendant cinq ans à l'école de marine marchande d'Anvers. J'ai obtenu mon diplôme de capitaine illimité. Et de là, j'ai commencé à naviguer sur divers supports, divers navires. Et un jour, une chance s'est présentée à moi. C'était celle de travailler comme second capitaine sur la gaulette Tara. Et je l'ai saisi. Mon message pour les jeunes, c'est croyez en vos rêves. Pour y arriver, ça demande beaucoup d'énergie, de la sueur. C'est pas toujours facile. Mais comme dit un grand navigateur, Bernard Mottessier, c'est que les hommes ont fait de plus beau, ils l'ont construit avec leurs rêves. Alors, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada